On entend toujours dire qu'il faut investir un maximum le plus tôt possible. Cependant, cela peut s'y être une très grosse erreur. Je m'appelle Rémy Nurdin. Après avoir généré plus de 50 millions de dollars de chiffre d'affaires ces 8 dernières années à travers mes différents business, j'ai aujourd'hui cofondé la société d'investissement Yes avec laquelle on vous accompagne à aller atteindre votre indépendance financière. Aujourd'hui, il existe deux variables pour générer un maximum d'argent qui sont le capital et le rendement. Pour gagner de l'argent avec vos investissements, tu dois jouer avec ces deux variables. On me pose souvent la question, Rémy, quel est le meilleur investissement pour générer de l'argent ? Situation première, Paul est électricien. Il gagne actuellement 2 000 euros par mois. Il fait environ 24 000 euros à l'année. Et Paul aujourd'hui a une épargne d'environ 2 000 euros. Paul, avec ses 2 000 euros, souhaite investir dans un rendement à 10 % par an. C'est-à-dire qu'avec ses 2 000 euros, il va donc pouvoir générer chaque année une moyenne de 200 euros de profit. Paul, tous les week-ends, a du temps pour lui. Ça veut dire qu'il va regarder sur les réseaux, sur Internet, sur YouTube, quelles sont les meilleures solutions d'investissement. Il va passer tout son samedi, tout son dimanche, pour augmenter son rendement de 10 % à 12 % par an. C'est-à-dire qu'avec 2 000 euros, il va donc passer de 200 euros à 240 euros de rendement. La deuxième variable maintenant, c'est de comprendre que Paul aurait pu passer beaucoup plus de temps à développer des compétences dans le domaine de l'entrepreneuriat, se former, apprendre à générer encore plus d'argent pour générer plus d'épargne. Et donc, on ne va pas utiliser le levier du rendement, mais bien plus du capital. Si Paul aujourd'hui, par exemple, arrive à générer 10 000, 15 000, 20 000 euros d'épargne par an, et bien 20 000 euros de capital à 10 % par an, c'est donc 2 000 euros chaque année qu'il va pouvoir générer. Et je vois des centaines de personnes qui cherchent tout le temps quelle est la meilleure option, quel est le meilleur investissement, investir dans l'immobilier, dans la bourse, dans les ETF, dans les NFT. Et malheureusement, ils oublient que le focus principal, c'est d'apprendre à générer plus d'argent. N'essayez pas d'économiser plus, n'essayez pas d'avoir plus d'argent de côté en réduisant vos dépenses. Il est plus facile aujourd'hui de générer 2 000, 3 000, 5 000 euros, 10 000 euros par mois en plus avec toutes les opportunités qui se présentent actuellement que d'essayer de faire un restaurant en moins ou d'économiser tous les mois 50 ou 100 euros. La deuxième catégorie de personnes, Marie et Pierre ont généré après 50 ans de travail, ils ont 50 ans, après 30 ans dans le salariat, ils ont généré actuellement une épargne de plusieurs centaines de milliers d'euros et cumulent un joli patrimoine de plus de 2 millions d'euros. Marie et Pierre se retrouvent dans une position où avec un investissement ne serait-ce que de 2 % par an, ils arrivent à générer chaque année avec leurs 2 millions plus de 40 000 euros. Si demain, Marie et Pierre travaillent sur leur rendement, sur leur ROI, s'ils arrivent à monter à 7 % par an avec 2 millions, c'est donc 140 000 euros de bénéfices qu'ils vont générer chaque année. A leur âge, à 50 ans, je pense que c'est beaucoup plus simple de travailler sur son rendement que d'essayer de générer 140 000 euros de plus de capital par année. Donc arrêtez encore une fois de chercher l'investissement parfait. Si vous êtes dans une position avec un profil où vous êtes jeune, vous avez peu d'épargne, mais vous êtes dans une position où vous pouvez travailler plus, développer des compétences, trouver un travail en plus, développer une deuxième activité ou se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus préférable de travailler sur la variante capitale. Et dans un second temps, si vous êtes un couple de retraités où vous avez énormément d'argent de côté et un réel patrimoine, ça va être bien plus intéressant de travailler sur son rendement, son ROI, son retour sur investissement. Maintenant, c'est vrai qu'en 2024, il existe énormément d'opportunités pour pouvoir investir correctement, notamment à travers le monde de la crypto-monnaie. En l'espace de 7 ans, j'ai pu cumuler énormément de crypto-monnaie à travers Bitcoin, ETH ou d'autres investissements sur des altcoins et des stratégies efficientes qui permettent de surperformer les marchés de l'immobilier, du Forex, des ETF, de la bourse. Et j'ai créé spécialement pour ma communauté un guide complet qui permet d'investir de la meilleure des manières pour être le moins exposé au risque, avoir ce qu'on appelle une stratégie d'accumulation BTC-ETH. Et bien sûr, dans ce document, j'ai listé quelles sont les 10 meilleures crypto-monnaies pour investir en 2024 et surperformer sur le marché des crypto-monnaies. J'entends beaucoup de personnes me dire « Rémi, est-ce qu'il y a besoin de beaucoup de capital pour démarrer ? » Bien sûr que non, on n'est pas en train de trader. L'idée, ça va être d'investir sur des crypto-monnaies qui ont une très forte valeur et qui vont permettre sur toute l'année de pouvoir générer de la performance. En moins de 10 minutes par jour, vous allez pouvoir vous positionner sur ces actifs et générer des performances qui sont bien plus importantes que celles de 10 ou 15 ou 20 % par année. Maintenant, pour toutes les personnes qui apprécient ce contenu, je vous invite vraiment à cliquer sur la cloche qui s'affiche à l'écran ou liker pour pousser nos vidéos à travers l'algorithme. Et bien sûr, pour toutes les personnes qui veulent accéder à un coaching gratuit, un audit offert sur comment investir en 2024 dans le monde des crypto-monnaies, clique sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et ensemble, on va accéder à un appel d'audit de 30 minutes pour définir ton plan d'action en fonction de ton capital. A très bientôt dans une prochaine vidéo.